Bonjour, aujourd'hui c'est le jour international des musées de Pinel Mugeot. Nous allons vous offrir, dans le cadre d'activités que nous avons organisé pour aujourd'hui, nous allons vous offrir la conférence dédiée à la révision du pyrénéisme qu'on avait offerte le passé 25 avril, dans le cadre du congrès de circulation montagnardes, circulation européennes, qui a passé à l'Université de Pau. Nous sommes très heureux de partager avec vous cette communication. On y va ? Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Manet Rocher, je vis à Saint-Lardu, dans les Balderans, au cœur de Pyrénées. Depuis 1979, nous gérons, ma famille et moi-même, les réfugiés Rosta. En 2011, nous avons créé le Pyrén Museu, un espace culturel, un musée dédié à la décolonation et à la divulgation du pyrénéisme. Je suis très honoreux et heureux de me trouver ici, à Pau, dans cette université, et de participer à ce congrès circulation montagnardes, circulation européennes, pour vous en parler du pyrénéisme, et plus concrètement pour réfléchir sur cette notion du pyrénéisme et proposer une révision pour le XXIe siècle. Le pyrénéisme est, ou on devrait dire fou, bien qu'il convient qu'on lève immédiatement cette doute. Mais poursuivons, poursuivons donc. Le pyrénéisme est un mouvement sportif, naturaliste et culturel. De fait, c'est un recueil de grands concepts qui combinent, ce qui arrive rarement, philosophie, recherche, arts, exploration, littérature, culture, aventure, sport, science. Le pyrénéisme est issu de mouvements qui amènent, dès la fin du XVIIIe siècle, des individus à initier la découverte et la conquête des sommets et des vallées des Pyrénées. Beaucoup de ces personnages virent de régions lontanes pour participer à cette aventure et profiter de la richesse et des beautés que les cultureuses et les paysages pyréniens leur offraient. Je ne peux pas parler de toutes ces personnages, mais en dois mentionner quelques-uns. Louis-Ramon, Louis-François Ramon de Carbonière, envoyé depuis Paris jusqu'ici à Pau, grand poète et naturaliste, considéré comme le père du pyrénéisme. Henry Russell, comde audacieux et pionnier dans de nombreuses ascensions. Maurice Gourdon, grande découverte de ma propre terre, la Val-de-Rand. Franz Radher, symbole de la sensibilité, de la constance dans le travail, ingénie. Henry Béraldi, à qui nous devons, la merveilleuse et maxime, marcher, sentir, écrire, qui résonnera durant de nombreux siècles et différenciera notre culture montagnarde des Pyrénées de toutes les autres cultures montagnardes du monde. Cultures qui, tout au long du XXe siècle, se développeront favorisées par l'évolution technique dans les Alpes, l'Himalaïa, les Andais, etc. Cependant, se fout l'alpinisme, le terme que s'imposa globalement, si bien que, et cela est prouvé, il n'existe pas, dans aucune chaîne de montagne du monde, un mouvement comparable au pyrénéisme. Donc, au XXe siècle, le pyrénéisme, entend que, le mouvement, après son siècle d'or, succumbait devant le terme alpinisme. Et maintenant, je propose cette révision, cette réflexion, parce que cela est devenu nécessaire, si nous voulons qu'il ne fasse pas, pour le moins, partie de l'histoire. Le XXe siècle débute avec d'importantes avances dans de nombreux domaines. Communication, nouvelles technologies, mobilité, et grands défis de tous types, politiques, environnementaux, économiques, sociaux, auxquels il faut répondre rapidement et avec sagesse. C'est dans ce contexte que les valeurs du pyrénéisme peuvent être extrêmement utiles pour inspirer la société pyrénienne dans cette vertiginée évolution ou révolution, non ? Le terme s'utilise déjà. quatrième révolution industrielle, les bits, l'atome, la neurone, les génomes, Little Bang se dit. On parle déjà beaucoup d'intelligence artificielle et c'est déjà une réalité. De même, pour les changements climatiques, il est en cours. comme la robotique, attention, les robotiques, les robots aussi sont arrivés, mais ce que les cyborgs, ils arrivent déjà. Ce qui nous attend, ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train de se créer, nous ne le savons pas et nous ne pouvons pas l'imaginer. marcher, sentir, écrire. Lorsque Henri Meraldi synthétisait le pyrénéisme dans cette phrase, il créait quelque chose de plus qu'une idée du pyrénéisme. Il présente une vision. Les visions sont beaucoup plus puissantes que les idées isolées. parce qu'elles sont indispensables pour créer l'ensemble des idées nécessaires et les orienter vers la réalisation d'une finalité. Avec efficacité si nous ne voulons pas perdre des moyens et du temps. Ce qui fut le cas en 1895, lorsqu'il écrivait son œuvre où il était question de décrire la découverte des pyrénées, ses montagnes, ses vallées, sa culture et ses paysages. Les visions stratégiques doivent s'adapter aux changements qui se produisent avec le temps qui passe. et c'est le moment comme je vous le propose d'arriver au pyrénéisme. C'est un mouvement trop important pour le laisser dans les oubliettes de l'histoire. Il doit encore apporter beaucoup à notre société pyrénène. De fait, il peut nous aider à répondre à la question pourquoi nous faisons cela au-delà de la question que faisons-nous. Une vision stratégique, c'est la capacité de prévoir le futur dans une affaire, un projet, un territoire. C'est le fondement, la ligne à suivre. Steve Jobs n'a pas eu l'idée de faire des téléphones plus veux. Non. Il a eu la vision qui lui a permis d'assembler art et technologie. Ce fut la vision d'Appel. Cela aurait déjà plu au président de Kodak d'avoir une vision aussi judiciaise. « Et nous l'avons ici marcher, sentir, écrire. » Nous dit Henry Beraldi « Ne la perdons pas de vue. C'est l'essence du pyrénéisme. Les on l'a inspiré nos pas. Les on l'a clarifié la confusion. Récupérons les valeurs du pyrénéisme pour ces 21 nouveaux siècles. Avec toutes ces réalisations, ces farces et ces rêves brisés, le XXe siècle est déjà passé. Mais le nouveau sera celui dans lequel vivront nos enfants et nos petits enfants. Nous devons travailler pour que les Pyrénées soient le lieu le plus merveilleux du monde. En vous parlant depuis ce l'outreur, je me sens réduit à la taille des poids. Tout ces environnements me dépassent. Je suis ici dans le berceau du pyrénéisme. Avec humilité, je suis venu du cœur du Pyrénées depuis la Val d'Aran, vous demandez de continuer à croire dans le pyrénéisme. Je suis ici à l'université de Pau, dans le temple du savoir et de la connaissance pour vous demander de continuer à miser sur l'éducation plus que jamais. Que nous loutions pour faire en sorte que les Pyrénées soient un territoire leader dans l'éducation et la créativité. Que cela soit le moteur de nos vallées pour attirer les talents et l'empathie pour une meilleure qualité de vie. Celle l'éducation peut y parvenir. Vous le savez. tout comme vous savez aussi que cela est le principal motif qui puisse freiner le dépeuplement des Pyrénées. Éducation et Pyrénéesisme c'est la vision d'un Riberaldi revisité. Depuis le Pyrénées Musé et avec l'appui des Institutions Aranaises, la Municipalité de Nautaran et le Conseil Général sont un festival pyrénéiste bien à son nouvenant juste de terminer la septième édition. Au cours de ce festival, nous avons organisé des échanges, une table ronde avec une réflexion sur le Pyrénéesisme pour le XXe siècle. Y participe Arcadi Castillo, géographe et technicien de l'IDAPA, Roland Petit, guide des montagnes et pyrénéiste, Marie-Angèle Lobera, reporter à Pyrénées Magazine, Jordi Ponce, grand alpiniste et pyrénéiste et moi-même. Durant deux heures et demie, nous avons débattu et parlé sur ce thème et à plusieurs occasions, la société de consommation a fait son apparition avec ses conditionnements, doutes et problèmes. Mais, chaque fois, la maxime d'un Riberaldi, marcher, sentir et crier, est venue la contre-balancer. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Je vais en terminer. Il est possible que quelqu'un puisse penser que ce que j'ai présenté est très ambigu. Peut-être que quelqu'un pourrait espérer quelque chose de plus concret. C'est vrai, je le sais et j'ai pensé à cela pour en parler du pyrénéisme, pour récupérer ses valeurs parce que ses valeurs les méritent, c'est pour cela que je souhaiterais vous proposer de présenter à l'UNESCO la candidature du pyrénéisme au classement des patrimoines culturels immatériels de l'humanité. Je vous la présente avec le soutien à l'ANES et ce serait un projet très frontalier. C'est une proposition qui doit être développée par le territoire, ses agents, ses personnes, les institutions, les clubs en montagne simultanément. On y va ? Merci. Merci de me suivre et je suis honoré d'avoir présenté la conférence qu'on a faite à Pau le 25 d'avril passé dans ce cadre de Puri-Museu et dans le cadre du 18 mai, Jour international des musées. Aujourd'hui, l'élément de ce jour, c'est la réflexion autour des grands problèmes et à partir de cette proposition, j'ai fait une offre en positif que j'espère qu'ils aillent le soutien de quelques-uns pour la lancer et pour travailler pour récupérer le pyrénéisme et toutes ses valeurs pour notre société pyrénienne. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Bonne journée. Sous-titrage MFP.